Peut-on dire que le processus d'audit du fichier électoral est définitivement lancé ? Merci. Par rapport à ce qu'on a entendu, on est tenté de répondre par l'affirmatif parce que les acteurs ont échangé, les acteurs ont discuté. Si ce n'est que ça qui va permettre que la paix règne en 2026 pour un rendez-vous jamais organisé, je ne vois pas pourquoi il faut fermer la porte à cela, si c'est cela qui va permettre à ce qu'on aille aux élections dans la paix. Si c'est l'audit du fichier électoral qui sera la solution à la paix, je ne vois pas pourquoi un camp va s'opposer à cela. Encore que, auditer le fichier électoral, c'est faire en sorte que tous les Béninois puissent se retrouver dans le processus, dans la logique d'organisation d'élections paisibles et transparentes. chacun verra effectivement où est-ce que ça ne tourne pas bien, où est-ce qu'il y a eu des erreurs, qu'est-ce qu'il faut corriger à l'avenir. J'ai comme l'impression que d'aucuns pensent que si on veut auditer le fichier électoral, c'est comme si on veut retourner en arrière pour aller fouiller dans les élections précédentes, encore que ce serait sans effet sur l'avenir du pays. Donc, l'impression que moi j'ai, si on veut auditer un fichier électoral dans le but d'organiser les élections de 2026, un tournant très décisif pour notre pays, quelque chose qu'on n'a jamais fait, si c'est l'audit qui va changer quelque chose afin que tout puisse bien se passer dans la paix, moi je ne trouve pas d'inconvénient à cela. Maintenant, si c'est pour chercher les poils sur les oeufs, si c'est pour trouver à dire pour que nous n'invencions pas, ce ne serait pas la peine.